Agression rwandaise à République démocratique du Congo, enjeu et perspective. Nous allons parler avec un entrepreneur, il est aussi consultant en leadership. Lui, c'est aussi un pasteur, pasteur Silas Memile. Bienvenue. Merci beaucoup David. Alors aujourd'hui, on vous reçoit sous la casquette, pas seulement des pasteurs, mais beaucoup plus des consultants en relation internationale. Alors qui dit relation internationale, la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise. Cette agression rwandaise qui suscite beaucoup plus d'interrogations et beaucoup de réactions de la part de la communauté internationale. D'une part, une communauté internationale accusée d'être en symbiose avec le Rwanda. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme lecture face à cette situation ? Merci beaucoup Jean-David. Il faut ici rappeler que cette situation perdure depuis presque trois décennies aujourd'hui. Ce qui suppose que jusque-là, les méthodes ou les recettes que la République démocratique du Congo a essayé de mettre en place pour pouvoir guérir de cette situation n'ont pas été assez adaptées. Pourquoi ? Parce que généralement, notre diagnostic a été biaisé. On ne peut pas guérir une maladie à moins de faire un diagnostic non complaisant. Et pour des situations comme celle-ci, il faudrait appliquer une thérapie à la fois rigoureuse mais aussi globale. Pourquoi nous en sommes là ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions sortir ? Non pas juste pour cinq ans, pour dix ans, mais retrouver une peu durable. Et pour cela, il faudrait comprendre, Jean-David, que dans les relations internationales, les rapports entre les États sont régis par une théorie ou par une loi. C'est la loi des rapports de force. Les relations internationales, Jean-David, sont des relations amorales. On doit toujours éviter, on doit très souvent éviter de croire que le bon c'est nous, le mauvais c'est l'autre. Parce que chaque État se permet, n'ayant pas d'âme, puisque les États n'ont pas d'État d'âme, chaque État se permet d'appliquer ce qu'il croit être bon pour sa survie, pour son intérêt national ou pour son intérêt général. Et donc, ce qui devrait nous amener à nous poser des véritables questions. Qu'est-ce qui fait que durant 30 ans, le Rwanda continue à exercer une quelconque hégémonie sur nous et continue à avoir l'adhésion de la communauté internationale ? Et pourtant, c'est la même communauté internationale qui devrait condamner le Rwanda comme il le fait pour d'autres pays. Malheureusement, nous voyons, nous constatons que cette communauté est en symbiose, comme vous le dites. Pourquoi ? Parce que le Rwanda semble avoir une certaine avance par rapport à nous. Ce qui ne devait pas être le cas. Comment ça ? Parce que le Rwanda est trop petit par rapport à la RDC ? D'abord, il faudrait partir loin, il faudrait éviter ces paradigmes. Les relations internationales, c'est vrai que l'espace géographique constitue en soi une puissance, mais ce n'est pas le seul élément qui pourrait traduire la puissance d'un État. Je vous donnerai plusieurs autres États. Nous prenons l'exemple de l'État d'Israël. C'est un minuscule État, le plus petit de toute la région, proche et moyen-ourient. Mais vous constaterez que ce petit État, en dépit de sa petitesse, son étroitesse en termes de territoire, est quand même aujourd'hui une grande puissance internationale qui ne peut donc pas hésiter à dicter ces lois en international. Déjà pour dire que la puissance n'est pas dans la superficie. La puissance est plutôt dans l'intelligence stratégique que chaque État met en place pour ne pas subir ce que le voisin ou les autres États voudraient faire de lui ou chez lui, mais plutôt imposer sa volonté. Et pour cela, il ne faut pas être complaisant. Voyez-vous ? Donc, la petitesse n'est pas en soi une faiblesse et la grandeur n'est pas toujours un atout. Parce qu'à un moment donné, en relations internationales, le vaste étendue d'un territoire peut aussi constituer malheureusement une faiblesse lorsque cet État n'a pas le moyen d'exercer une souveraineté sur l'étendue de ce territoire. C'est ainsi qu'on peut dire en relations internationales, un État qui se veut souverain doit d'abord être un État, mais on ne peut pas non plus être un État si on n'a pas la puissance d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Deuxièmement, ce qu'il faudrait savoir, nous devons repenser notre lecture que nous avons du monde international. Ce n'est pas un monde religieux, ce n'est pas un monde moral, où l'on dirait qui est bon, qui est mauvais. Dans ce monde, ce qui compte le plus, c'est l'intérêt général. Lorsque l'on commencera à voir les choses sous cet angle-là, je pense que très vite nous allons repenser notre politique étrangère et donner plus de moyens et d'orientation à notre diplomatie, qui à mon avis aujourd'hui semble être en inadéquation avec le contexte, les enjeux du moment. Qu'est-ce qui fait que le Rwanda ait plus le soutien de la communauté internationale, et pourtant le bourreau c'est le Rwanda, et la victime c'est le Congo. Déjà, ça sonne très mal aux oreilles. Parce que quand vous lui dites à un enfant asiatique, vous lui dites à un enfant qui vit au Danemark, et qui vit en Pologne pour lui dire que le Congo souffre parce que le Rwanda les maltraite, c'est déjà paradoxal. Ce qui suppose qu'il y a une absence en termes de politique. Politique qui ne date pas d'aujourd'hui, mais de plus belle lurette. Il faudrait savoir que le Rwanda en tant qu'État fait face à une situation. Quelle est cette situation ? C'est que le Rwanda dispose d'une démographie très dynamique, mais avec un territoire très réduit. Donc, tôt ou tard, même si on finissait par trouver une accalmie aujourd'hui, on finissait par trouver une attente aujourd'hui, tôt ou tard, faisant toujours face à ces problèmes-là, le Rwanda voudrait encore tenter de mettre en place sa vision expansionniste pour gagner plus de territoire chez nous, le Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Donc, tôt ou tard, ça peut barder au Congo-Brazzam, ça peut barder au niveau de la Tanzanie, ça peut barder au niveau de l'Angola. Et ainsi, notre dispositif sécuritaire ne doit pas seulement être pensé et élaboré en fonction du Rwanda, mais en fonction de tous les autres. De manière à ce qu'aucun d'eux dans l'avenir ne puisse se dire qu'on va tenter de résoudre nos problèmes au Congo. Parce que le Congo ne doit pas être le théâtre ou encore la plateforme où ils viennent résoudre des problèmes qui sont les leurs. En cela, nous devons très vite mettre en place une armée véritable, une armée dissuasive, une armée républicaine et une armée avec un commandement véritablement structuré. Pour cela, il faudrait qu'en interne, parce que Jean-David, il faudrait savoir que faire la guerre, tout le monde peut faire la guerre, même un fou. Mais organiser la paix, il faut être un savoir pour organiser la paix. Voyez-vous ? Et le but de la guerre, comme le dit le président américain Benjamin Franklin, le but de la guerre, c'est la paix. Et la paix, s'il faut l'avoir, il faut l'avoir, peu importe les moyens, que ce soit par les négociations, que ce soit par les confrontations militaires, que ce soit par d'autres moyens, l'essentiel c'est la paix. Mais quel type de paix ? Si c'est cette paix qui soit durable, cette paix qu'on soit capable de défendre encore demain. Mettre en place une armée structurée, une armée républicaine, une armée dissuasive. Et quand je parle d'une armée républicaine, c'est cette armée qui est apolitique, une armée qui ne fait pas allégeance aux hommes politiques, mais qui est sous le commandement parce que, vous devez le savoir, que le soldat ne décide pas de la guerre. Le soldat fait la guerre parce que le politique décide de l'envoyer en guerre. Et le soldat n'arrête la guerre que quand le politique décide, après avoir contracté des alliances ou encore signé des accords, que le soldat retournera dans sa caserne. Une armée structurée, c'est cette armée où la formation devient une religion. Parce que, vous le savez, la discipline demeure la mère des armées. On n'est pas une armée parce qu'on a des troupes. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie, le facteur du nombre dans l'armée est un facteur relégué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les meilleures armées sont les armées robotisées. Les meilleures armées sont les armées où les soldats sont remplacés par des drones. Donc, pas les nombres, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez là, vous voyez les États-Unis, il y a un effectif impressionnant. Il y a un effectif. Les normes continuent à être un facteur important, mais ce facteur n'a plus la même importance qu'il y avait il y a 15, 20 ans passés. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Aujourd'hui, on peut attaquer Kigali sans envoyer un seul soldat à Kigali. Aujourd'hui, on peut recourir, comme l'armée israélienne le fait, en envoyant des drones bombardés Gaza, sans que l'on puisse franchir le territoire israélien. On peut peut-être violer son territoire aérien, mais sans qu'il y ait un soldat. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on met l'argent dans l'arsenal, on met l'argent dans la technologie, pour justement préserver la vie des soldats. D'où le nombre de soldats compte. Mais le nombre de soldats n'est plus ce facteur déterminant pour dire qu'une armée est puissante. Un autre facteur qui fait qu'une armée soit déclarée ou encore reconnue comme une armée puissante, c'est le niveau moral de l'armée, le niveau de la motivation de l'armée. Et pour ça, je pense que le chef de l'État, avec ce qu'il dit et ce qu'il a entré, on voit comment il se débat pour améliorer les choses, il faudrait très vite réduire cette injustice où les soldats touchent presque des miettes et les hommes politiques ont des émoluments injustifiables. Parce que dans un État qui s'est dit un État en guerre, il faudrait comprendre que la guerre n'est plus une... le conflit avant qu'il ne soit... qu'il ne se mue en confrontation militaire, c'est l'affaire de l'État, de l'armée. Mais une fois que l'État s'est dit en guerre, la guerre n'est plus une affaire exclusive de l'armée, elle devient une affaire de la nation tout entière. Et qui dit une affaire de la nation tout entière, il faudrait une communication stratégique pour intégrer l'opinion nationale à soutenir l'armée. Et pour que l'opinion nationale apporte son soutien moral à l'armée, il faudrait que l'opinion nationale constate aussi une prise en charge digne de ceux-là qui vont sur le terrain pour se battre et qui deviennent pour nous comme des boucliers. Non pas des boucliers, mais comme des défenseurs de l'intégrité du territoire national. Et cela voudrait assez que... Autant on met le moyen pour l'acquisition des nouveaux matériels de combat, autant il faudrait aussi mettre... assurer une prise en charge de ces soldats pour que les soldats ne soient pas ceux-là qui se posent la question « Si je meurs aujourd'hui, qui prendra en charge ma famille ? » « Si je meurs aujourd'hui, qui prendra en charge ma femme ? » Il faudrait aujourd'hui, comme les États-Unis d'Amérique l'ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, quand les États-Unis d'Amérique décident de se lancer dans cette aventure durant la Deuxième Guerre mondiale, l'opinion nationale est contre parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer l'opinion nationale. On fera appel à des experts en relations publiques, en marketing, des gens tels qu'Edouard Banez et autres, pour vendre la guerre à l'opinion nationale. Inciter l'opinion à croire en la guerre et à soutenir que leurs frères, que leurs fils et leurs filles aillent à la guerre. C'est ce que l'État d'Israël fait. Mais pour que cela arrive, il faudrait que l'autorité politique mette en place une politique équitable en termes de rémunération et d'encouragement. Il ne faudrait pas que l'acteur politique se serve mieux que ceux-là qui sont entrés de se battre, même pour préserver à la fois les institutions et les territoires sur lesquels sont établis ces institutions dirigées par les hommes politiques. Voilà. Et ça, c'est bien. Mais tantôt, là, le Rwanda, qui attaque la République démocratique du Congo, une communauté internationale qui est de plus en plus hypocrite, est-ce que faudra-t-il continuer à faire confiance en cette communauté internationale ou faudra-t-il changer des paradigmes négociés avec le Rwanda ? Ben, écoutez, on ne saura pas changer la communauté internationale. Elle sera telle qu'elle est. Je répète ce que j'étais en train de dire tantôt. Les relations internationales sont amorales. Donc, on doit arrêter de diaboliser et de chercher à sanctifier. Alors, mais il faut quoi ? Ce qu'il faut, il faudrait plutôt amener que les choses jouent en notre faveur. Et pour cela, il faudrait une diplomatie qui soit en adéquation. Une diplomatie qui soit en adéquation avec les problèmes qui sont les nôtres, tout en sachant quelles sont les revendications de la communauté internationale, mais aussi quels sont les arguments que le Rwanda tient pour séduire cette communauté internationale. Parce qu'au finish, si nous pensons que la communauté internationale fait des yeux doux, cajolent le Rwanda pour avoir accès à nos minéraux, eh bien, c'est facile parce que ces minéraux sont sous notre sol et sous notre sous-sol. Donc, il est très facile pour nous d'empêcher le Rwanda d'avoir accès chez nous pour prendre ces minéraux et les proposer à la communauté internationale, à toutes ces multinationales. D'où il est question de changer de paradigme. Voyez-vous ? Sortir de ce paradigme de la victimisation. Sortir de ce paradigme où nous nous considérons comme un état de la périphérie et nous battre pour devenir un état du centre, un pôle, et non plus une simple périphérie. Pour cela, il faudrait que notre diplomatie fasse une très bonne lecture du monde. Vous savez, Jean-David, c'est déjà un défi être le Congo. En soi, être le Congo, c'est un défi, c'est comme un examen auquel la nature nous a soumis. Pourquoi ? Parce que nous avons ce dont l'avenir, ce dont le monde a besoin pour son avenir. Nous avons ce dont les industries du monde ont besoin. Alors, il se pose la question, doit-il venir négocier avec nous directement, payer ce qu'on leur exige, ou bien ils peuvent profiter de la porosité de nos frontières, ils peuvent profiter de la légèreté avec laquelle nous nous comportons en tant que peuple, ou encore de cette distanciation collective que nous prenons avec nos propres ressources et notre terre, ou bien ils doivent aller chez le Rwanda, qui va se faire passer pour un commissionnaire pour des biens qui ne sont pas à lui alors que ces biens nous appartiennent. Ce qu'il faut, il faut construire un narratif, un narratif qui prouve à la face du monde que nous sommes un État responsable, un État composé des hommes responsables qui assument les responsabilités et qui sont fiers d'être là où ils sont, mais aussi capables de gérer leurs ressources. Vous savez, on dit d'un État qu'il est intelligent, non pas à cause du nombre d'universitaires que l'on compte sur ces pays, mais l'on dit d'un État, d'un pays qu'il est un pays intelligent, parce que son peuple a l'intelligence de ses ressources, il a l'intelligence de sa géographie, mais il a aussi l'intelligence de son époque. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a besoin de survivre. Et ce qui doit aider le monde à survivre pour que ces grandes puissances ne tombent pas en faillite, se retrouvent chez nous. Donc, nous avons la chance, nous avons le malheur ou le bonheur, soit le bonheur de négocier et de nous enrichir grâce à ce que nous avons en devenant responsables en nous assumant, soit nous continuons à être, à accuser, à nous plaindre et les autres viendront se servir chez nous. Pour cela, il faudrait que nous commencions d'abord par construire un véritable État dans l'espace qu'on appelle la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas être un État souverain si nous ne sommes pas à même d'exercer l'autorité de cet État sur l'intégrité du territoire congolais. Aujourd'hui, où nous parlons, nous avons plus de 266 groupes armés. à la fois, nous avons des milliers de partis politiques, à la fois, nous avons des centaines de groupes armés. Cela suppose quelque part que l'autorité de l'État de plus en plus est en train de s'effriter. Or, on ne peut pas être une puissance internationale si en interne, on est parasité par des petits soucis qu'on peut très vite résoudre. Voyez-vous, par exemple, le chef de l'État a dit que notre justice était malade. Et je dis Amen, parce que cela était une vérité. Mais maintenant, nous devons nous rassurer aussi qu'on ne peut pas être une nation forte au centre de l'Afrique. Ce qui ne serait qu'à accomplir notre vocation, parce que notre vocation n'est pas d'être le théâtre des affrontements des armées étrangères, mais plutôt d'être la nation leader, la nation qui montre la voie, la nation dont la prospérité a un effet d'entraînement sur la prospérité des autres nations. Et pour cela, il faudrait que nous commencions par comprendre que la justice élève une nation. Et qui dit justice dit non-complaisant. On doit être rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes et tolérant vis-à-vis des autres. Cette rigueur à notre propre regard voudrait à ce que nous puissions comprendre que 30 ans, c'est beaucoup et ça traîne pendant 30 ans parce que les méthodes n'ont pas été bonnes. Il nous faudrait mettre en place une politique étrangère propre à nous. Parce que justement, depuis notre accession, à la souveraineté internationale, le Congo n'a jamais réussi à élaborer sa propre politique étrangère avec son propre cahier de charges et des objectifs qu'il s'est assigné à moyen, à long et à court terme, à moyen terme et à long terme. Il nous faudrait une intelligence stratégique. C'est lorsque nous allons définir quelle est notre politique étrangère pour ne pas revenir sur ce que disait le célèbre professeur Péa Sonam, professeur Bioyama Koutou qui disait que le Congo a une politique étrangère étrange. C'est-à-dire qu'on ne sait pas c'est quoi notre politique étrangère. On a cru que Mobutu avait une politique étrangère mais en réalité, je suis désolé de vous dire que les haïrs de Mobutu n'avaient jamais une politique étrangère propre à lui. C'était une politique étrangère de sous-traitance. De sous-traitance. Pendant la guerre froide, c'était par procuration que Mobutu exerçait l'agenda non pas du Zahir mais plutôt de l'Occident. D'où à la fin de cette guerre froide, après la dislocation du bloc soviétique, Mobutu s'est perdu ne sachant pas quel rôle il va jouer et c'est là où vous allez vous rendre compte que les problèmes ont commencé parce qu'on n'a pas eu le temps d'élaborer notre propre politique étrangère. Parce qu'en réalité, on assigne à une armée les objectifs qui ont été désignés dans la politique étrangère. Qui voulons-nous être ? Aujourd'hui, nous sommes un des pays les plus assistés du point de vue militaire. Est-ce que ceux qui nous assistent nous assistent parce qu'ils nous aiment ou bien ils nous assistent parce qu'ils sont pères de nous ? J'opterai pour la deuxième assertion. L'Angola, l'Afrique du Sud ne nous assistent pas parce qu'ils nous aiment. L'Angola et l'Afrique du Sud nous assistent parce qu'ils savent. Il vaut mieux pour eux d'avoir un Congo fragilisé que d'avoir un Congo debout. Ils ont de toutes ses ressources parce que naturellement, ce Congo sera le plus puissant et le géant de l'Afrique. Or, eux aussi ont des ambitions régionales. L'Afrique du Sud voudrait être la nation puissante au niveau de l'Afrique. L'Angola voudrait du moins être dans la sous-région, la puissance de la sous-région. Donc, à la fois, nous acceptons, nous sommes obligés d'accepter aujourd'hui parce que nous sommes encore, notre armée est en face de construction, de reconstruction. Nous ne pouvons qu'accepter l'aide des autres. Mais tout en acceptant l'aide des autres, nous devons nous rassurer que ce que nous sommes en train de faire et de penser ne nous amènera pas des mains à dépendre une fois de plus de ces voisins qui nous aident aujourd'hui pour qu'ils ne nous aident pas éternellement. Donc, à un moment donné, on accepte d'être aidé. Mais à un moment donné, il faudrait aussi échapper. C'est ce que appelle Bernard Badier qui parle de la géopolitique de l'humiliation ou des humiliés. Après avoir subi autant d'humiliation, par la magie de la résilience, il est grand temps, comme le dit le chef de l'État, que le Congo s'exprime. Il est grand temps que le Congo revendique sa place géostratégique au niveau de l'Afrique et pourquoi pas au niveau du monde. Pourquoi ? Parce que tous les atouts pouvant aider un État à partir de la domination, de la précarité pour se richer en puissance, nous avons tous ces atouts. Mais ce qui manque le plus au Congo, c'est l'homme. Et quand je dis l'homme, je vois l'homme congolais. Parce que cet homme congolais tel qu'il est pensé, tel qu'il est structuré, qu'il soit dans les domaines politiques, dans les domaines religieux, dans le domaine de médias, dans les domaines culturels, malheureusement, l'homme congolais est encore inachevé, incapable de prendre à bras les corps le destin de son pays, le destin de son pays pour dire voilà, nous voulons rendre la terre congolaise fière de nous avoir eu comme fils et fille. Et pour cela, il faudrait que vous et moi puissions nous débarrasser de ces paradigmes des éternels assistés pour devenir des éternels leaders des mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes un État ? La RDC ? Eh bien, écoutez, ça, ce serait un débat. Les juristes vous diront que nous sommes un État, mais moi, en tant qu'internationaliste, je vous dirais que j'ai du mal à dire que nous sommes un État. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce qu'un État n'est un État qui, lorsqu'il a la possibilité d'exercer sa souveraineté, son autorité sur tout l'étendue de son territoire. C'est vrai, je ne vais pas être aussi sévère à notre égard, nous sommes un État, mais je pense que nous sommes un État en construction, un État qu'il faudrait renforcer. Le problème n'est même pas seulement que nous soyons un État, mais après avoir été un État, que devons-nous nous ? Devenons un État et ensuite, devenons un État nation. Dans le sens je voulais simplement dire que cet État que nous sommes censés devenir ne peut devenir véritablement un État que si nous parvenons à construire ce que j'appelle la cohésion nationale. Et ça, comme le président l'a si bien dit lors de son discours d'investiture, cela nécessite à ce que tout le monde mette la main dans la pâte, réduire sensiblement le nombre des spectateurs et à croître, multiplier le nombre des acteurs, les acteurs politiques, les acteurs religieux. Et pour cela, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est vrai que nous avons toujours connu des situations semblables à celles-ci depuis 1996. Voyez-vous ? Aujourd'hui, nous sommes en 2024, presque 28 ans, où nous sommes en train de subir les conséquences d'une politique voulue en internationale, mais voulue aussi dans la sous-région par le Rwanda, l'Ouganda et autres. Et jusqu'à quand allons-nous finir par mettre fin à cela ? C'est lorsque nous allons décider de construire cet État-nation en donnant la priorité à la cohésion nationale, en parlant tous le même langage, en dépolitisant la question de la sécurité pour la nationaliser. Voyez-vous ? Que la question de la sécurité nationale ne soit plus perçue comme une question du pouvoir ou du président Fachi. Ce n'est pas la vie du président qui est en jeu, ce n'est pas sa famille qui est en jeu, mais c'est la survie de l'État congolais hier. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas seulement Goma, mais nous sommes la République démocratique du Congo, les 2 345 492 000 km². C'est ça, le Congo. Et pour ça, nous devons regarder tous dans la même direction. C'est possible. On peut facilement mettre fin aux ambitions expansionnistes du Rwanda s'il veut matérialiser ces ambitions expansionnistes qu'il est face au nord-est avec l'Ouganda, qu'il est face au sud avec le Burundi, mais pas le Congo. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, entrepreneurs, doctorants aussi en relations internationales. Merci. Merci à vous, fidéléspectateurs. Restez bonjour sur Télé 50. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada